Le bilan du naufrage d'un bateau de migrants au large des côtes de la Tunisie dimanche dernier pourrait bien dépasser le nombre de 100 morts. C'est ce qu'a annoncé l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ce mardi. Si 52 morts sont confirmées, 60 personnes restent portées disparues et les opérations de sauvetage ont été suspendues à cause du mauvais temps, ce qui réduit considérablement leur chance d'être secourues. Il y a encore un certain nombre de personnes portées disparues, une soixantaine de personnes manquent. Les opérations de sauvetage ont été suspendues à cause du mauvais temps et nous craignons que ces 70 disparus ne soient à compter parmi les personnes décédées. Ce qui porterait le bilan à plus de 110 morts si mes calculs sont exacts. Il s'agit du naufrage de migrants le plus meurtrier en Méditerranée depuis le 2 février quand 90 personnes, en majorité des Pakistanais, étaient mortes noyées au large de la Libye. Depuis le début 2018, 648 personnes ont perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée.